Neuf citations. Thème, progrès. 1. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Albert Einstein. Albert Einstein voulait dire que tant qu'il y aura des enfants qui souffrent et qui ne sont pas heureux, le concept de progrès n'aura pas de véritable sens. En d'autres termes, pour lui, le véritable progrès ne peut être mesuré que lorsque tous les enfants auront la possibilité de vivre une enfance heureuse et épanouissante. 2. Tout ce qui se perfectionne par progrès périt aussi par progrès. Blaise Pascal. Cette citation de Blaise Pascal signifie que tout ce qui s'améliore progressivement peut également se détériorer de la même manière. En d'autres termes, les choses qui évoluent et progressent peuvent aussi régresser et se dégrader avec le temps. Cela souligne l'idée que rien n'est immuable et que même les progrès les plus significatifs peuvent être réversibles. L'esprit humain n'a pas de borne, il s'étend à mesure que l'univers se déploie. Buffon. Cette phrase de Buffon signifie que l'esprit humain est infini et illimité, et qu'il se développe et s'étend en même temps que l'univers lui-même se déploie. Cela souligne la capacité de l'esprit humain à explorer, à comprendre et à s'adapter à l'immensité et à la complexité de l'univers qui l'entoure. Buffon met en avant la puissance de la pensée humaine et sa capacité à s'élever au-delà des limites matérielles pour appréhender l'infini. 4. Ce qu'on appelle devenir, progrès, développement et le déferlement d'un processus exponentiel non contrôlé. Edgar Morin. Edgar Morin, sociologue et philosophe français, utilise cette citation pour expliquer que ce que l'on considère comme le devenir, le progrès et le développement est en réalité le résultat d'un processus qui s'accélère de manière exponentielle et qui échappe à tout contrôle. En d'autres termes, il suggère que les changements et les évolutions dans la société et dans le monde se produisent de manière rapide et souvent incontrôlée, ce qui peut avoir des conséquences imprévisibles. Cette citation met en lumière l'idée que nos sociétés sont constamment en mouvement et que les transformations se produisent à un rythme de plus en plus rapide, ce qui peut poser des défis et des questions sur la manière dont nous gérons ces changements. Le progrès est impossible sans changement et ceux qui ne peuvent changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer. Georges Bernard Shaw. Cette citation de Georges Bernard Shaw signifie que le progrès et l'évolution sont impossibles sans accepter le changement. Ceux qui restent fermés d'esprit et refusent de changer leurs idées ne pourront jamais contribuer à un changement positif dans le monde. En d'autres termes, pour avancer et s'améliorer, il est essentiel d'être ouvert au changement et d'être prêt à remettre en question ses propres convictions. 6. Quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande avant tout s'il nous rend plus ou moins humains. George Orwell. Cette citation de George Orwell soulève la question de savoir si les progrès technologiques ou sociétaux nous rapprochent ou nous éloignent de notre humanité. En d'autres termes, Orwell interroge si ces avancées nous permettent de rester fidèles à nos valeurs humaines fondamentales ou si elles nous en éloignent en nous transformant d'une manière qui pourrait être contraire à notre nature. Cela souligne l'importance de réfléchir aux conséquences de nos actions et de s'assurer que le progrès ne se fait pas au détriment de notre humanité. 7. L'idée de progrès est liée à la croyance que nous nous rapprochons du bien absolu, ce qui permet à beaucoup de mal actuels de se manifester. René Magritte. Cette citation de René Magritte souligne que l'idée de progrès est souvent associée à la conviction que nous nous dirigeons vers une perfection absolue. Cependant, cette croyance peut paradoxalement permettre à de nombreux maux actuels de perdurer ou de se manifester. En d'autres termes, en poursuivant une idée de progrès infini, nous pourrions négliger les problèmes et les injustices présents, pensant qu'ils seront résolus automatiquement dans le futur. Cette citation invite à réfléchir sur la manière dont nous concevons le progrès et sur les conséquences de cette vision sur notre réalité actuelle. 8. Les incessants progrès de la chirurgie, de la médecine et de la pharmacie sont angoissants. De quoi mourra-t-on dans 20 ans? Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, avec cette citation, souligne ironiquement le paradoxe des avancées constantes dans les domaines de la chirurgie, de la médecine et de la pharmacie. En effet, malgré ces progrès qui devraient normalement nous rassurer quant à notre santé et notre longévité, ils soulèvent la question de savoir de quoi les gens mourront dans 20 ans. Cette remarque met en lumière le fait que même si la science médicale progresse, la mort reste inévitable et que de nouvelles maladies ou problèmes de santé pourraient émerger, laissant planer une certaine angoisse sur l'avenir malgré ces avancées. 9. Despotes conquérants, le progrès technique ne souffre pas l'arrêt. L'humanité est condamnée au progrès à perpétuité. Alfred Sovy Alfred Sovy, un économiste et démographe français, a exprimé dans cette citation l'idée que le progrès technique est une force puissante et constante qui ne peut être arrêtée. Il le décrit comme un despote conquérant, impliquant qu'il avance de manière inéluctable et dominante. Selon Sovy, l'humanité est condamnée à progresser continuellement en raison de l'évolution constante de la technologie et de l'innovation. En d'autres termes, il affirme que le progrès technique est un moteur inarrêtable qui pousse l'humanité vers l'avant, sans possibilité de retour en arrière. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !